C'est quoi le pire ? Qu'est-ce qui est le pire ? Est-ce que le pire, ce serait de rester dans la situation dans laquelle on est, qui ne nous convient pas forcément ? Ou est-ce que ce serait de se lancer, de tenter, de voir ce que ça donne ? Et au pire, on se plante, mais au moins, on en aura tiré des leçons. Et au mieux, on réussit. Nous sommes avec Loli. Salut Loli, comment tu vas ? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de la motivation avec Loli. Alors, merci d'être là, Loli. Ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Tu es psychopraticienne, c'est ça ? C'est ça. Alors, vas-y, explique-nous. C'est comme psychologue, sauf que je n'ai pas le titre de psychologue. Oh là, je me rends gros plan, c'est très bizarre. Ah oui, c'est l'effet, c'est ça. Oui, donc voilà, je sais. Comme psychologue, sauf que comme je n'ai pas le titre, j'utilise le titre de psychopraticienne. Mais j'ai quand même une licence en psychologie. Et puis, quelques années de Master 1 dans mes bagages, donc je ne suis pas ignorante, on va dire. Et du coup, ça consiste en quoi, le métier ? J'écoute les gens, je les accompagne dans leurs problématiques. OK. C'est vraiment dépendant de leurs problématiques, quoi. D'accord. Je ne peux pas te dire, vraiment, c'est dépendant des personnes selon pourquoi elles viennent me voir, quoi. Du coup, on va étudier quelques cas de motivation, puisque en fait, dans l'entourage, on entend souvent... Enfin, moi, personnellement, j'entends souvent parler de... Oh, je n'arrive pas à me motiver, faire ceci, à faire cela pour quelques projets futurs. Et c'est dur, c'est vrai que c'est dur de se projeter dans l'avenir pour ceux qui n'ont pas forcément toutes les clés en main. Alors, déjà, premier conseil à donner, Loli, à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire dans la vie. On peut parler d'abord de niveau professionnel. Déjà, il faut se concentrer sur ce qu'on aime faire, déjà. Je pense que la base, c'est de savoir ce qu'on aime faire. Ouais, c'est ça mon premier conseil. C'est basse, en fait, parce que c'est dépendant de chaque personne, selon ses affinités, selon ce qui l'intéresse. Parce que des fois, on peut être très intéressé par quelque chose. Et au final, on n'est pas du tout fait pour ce métier-là. Pour te donner mon exemple, par exemple, moi, j'ai toujours été intéressée un peu par la psychologie, mais j'ai toujours eu peur de me lancer là-dedans. J'avais peur d'être trop sensible pour ce métier-là. Mais au contraire, il faut de la sensibilité. Donc, mes études, par exemple, mon bac, je l'ai fait en bac STL, sciences techniques de laboratoire. C'était intéressant, ça m'intéressait beaucoup, mais je n'étais pas très, très douée dedans. Ça arrive, oui, c'est sûr. Donc, c'est... Voilà. Et en fait, ce qui m'a donné envie de la faire de la psycho, vraiment, c'est que j'ai vu un téléfilm sur Madame Dolto, qui est psychanalyste pour enfants. Et j'ai fait, mais c'est ça que je veux faire. Et voilà, ça vient comme ça. Ça a déclenché. Et du coup, tu t'es motivée facilement à changer de voie, puisque partir de STL et finalement faire après de la psycho juste après, est-ce que ça a été difficile ou... Ah non, en fait, parce que j'ai fait mon bac. J'ai eu cette envie-là pendant ma dernière année, donc pendant l'année terminale, donc à partir de là. Et pour faire les études de psychologie, de toute façon, il faut juste avoir le bac. Et après, quand tu fais de la psychologie générale, les premières années de distance, tu fais un peu de tout. Et il y a un cours sur la biologie. Donc, ça m'a plus avantagée qu'autre chose, mes études. Ok, tu as fait des études. Et après, les études, il faut choisir son avenir professionnel. Ils peuvent ne pas se sentir prêts à foncer. Il manque de motivation, finalement, de... Est-ce que ce métier, en fait, m'intéresse ? Ce qui est bien, du coup, dans la plupart des études, pas tous, malheureusement, mais par exemple, les études universitaires, c'est que tu fais des stages. Et ça, les stages, ça aide beaucoup. Mais après, tu as aussi des formations en alternance. Donc là, tu es directement en entreprise et tu peux voir directement ce que c'est vraiment le métier. Et c'est comme ça qu'après, tu peux te dire, ça, j'aime bien, ça, j'aime moins. Il faut savoir que dans n'importe quel métier, il y a des avantages et des inconvénients. Ce qui est important, c'est de voir si tu estimes que tu as plus d'avantages à faire ce métier et que vraiment, tu es bien dedans. Par contre, s'il y a trop d'inconvénients pour toi, change de voie. Comment se rendre compte qu'une voie est faite pour nous ? Est-ce que si c'est dur, par exemple, tu aimes ce que tu fais durant tes études, sauf que c'est dur pour toi, tu n'arrives pas forcément. Est-ce que, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait ? Si on est perdu, est-ce qu'on doit lâcher l'affaire ? Est-ce qu'on doit continuer ? Mais c'est compliqué. Comment être sûr que ce soit vraiment quelque chose qu'on veut faire ? Je pense que si tu passes beaucoup d'énergie, mais vraiment beaucoup, beaucoup. De toute façon, quel que soit le métier, il faut se battre pour ce qu'on aime. Donc, si tu aimes ce métier, tu vas te battre et tu vas te donner les moyens de réussir. Et c'est vrai que pour te motiver plus, que tu te mets, je pense qu'il faut avoir des objectifs pour se motiver. Des objectifs atteignables, bien sûr. Parce que si tu te mets des objectifs beaucoup trop élevés, ça ne marche pas. Alors, justement, qu'est-ce que tu appelles objectifs atteignables ? Où est la barre ? Où est la limite ? Est-ce que tu peux me donner un exemple concret ? Parce qu'en fait, c'est dépendant de chaque situation. Ok, je vais te prendre. Lina, est-ce que tu as été déjà en perte de motivation pour un truc que tu voulais faire et que tu n'as pas... Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en perte de motivation ? Pour le dessin, oui, à un moment donné, j'ai traversé une dure période dans ma vie que ça m'a totalement détruit moralement. Et du coup, tu n'avais plus le goût de dessiner, quoi. C'est ça, je ne dessinais plus, en fait. J'ai eu du mal à le reprendre. Et donc là, comment elle aurait pu justement se dire que non, il faut qu'elle continue ? Là, dans la situation, par exemple, de Lina, c'est d'abord qu'elle prenne soin d'elle parce que le dessin, c'est une passion. C'est aussi un métier, on est d'accord. C'est aussi une passion. Et c'est dépendant, en fait, de ton humeur. Si tu n'es pas dans l'humeur de dessiner parce que tu as plein de choses qui te traversent la tête, tu as plein de problèmes, tu as plein de trucs, c'est compliqué de se motiver dans ces moments-là. Donc, il faut prendre le temps de se poser, de régler ces problèmes-là. Et après, en fait, le dessin, ça revient... Enfin, quelle que soit la passion que tu avais arrêtée, ça revient progressivement quand tu te donnes un environnement qui te convient mieux. Mais pour ça, parfois, ça nécessite parfois de demander de l'aide. Et Lina, si tu veux bien, comment tu t'en es... Parce que tu as repris le dessin. Et comment tu t'es remotivée ? Oui, bah, j'ai repris le dessin. Je pense qu'à la plupart, le savent. Puis c'est venu tout seul au fur et à mesure du temps, en fait, sans vraiment me rendre compte. Ça m'a redonné envie... Avec le temps, en fait, ça t'a... J'ai posté des dessins, ça m'a redonné envie de le faire. Puis c'est parti, quoi, maintenant. Est-ce que le temps joue beaucoup dans la motivation ? Est-ce que des fois, il faut juste attendre ? Je pense que parfois, oui. Des fois, il faut attendre un petit peu. Des fois, quand on n'est pas bien, bah, on n'est pas bien. Et du coup, quand on n'est pas bien, on n'est pas motivé. Donc, il faut accepter son état et le laisser passer, accepter ce qu'on ressent à ce moment-là. Et petit à petit, la motivation, elle va revenir. Si tu n'arrives pas à te relancer tout seul, tu peux essayer de te forcer un petit peu, de dire, bon, allez, vas-y, aujourd'hui, j'ai dessiné. Et tu vois, en dessinant, tu y reprends goût. Mais se forcer, ce n'est quand même pas la meilleure des techniques. Oui, ok, d'accord. C'est sûr. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour te motiver facilement ? La meilleure manière de se motiver, c'est de faire des choses qu'on aime. Ok, de faire des choses qu'on aime. Ok, donc ça, c'est à noter. Quand tu travailles, par exemple, tu fais un travail qui ne te plaît pas, dans lequel tu te fais, excusez-moi, le thé, le langage, dans lequel tu te fais chier, vraiment, tu y vas reculons, la boule au ventre, tu n'es pas bien. Il serait peut-être temps de changer de voie professionnelle, parce qu'en fait, c'est que ça ne te convient pas, tu n'es pas heureux là-dedans. Donc, forcément, tu ne vas pas être motivé à aller travailler. Alors que si tu fais un métier qui te plaît, dans lequel tu te sens bien, que vraiment, tu te sens utile, tu fais vraiment quelque chose qui t'aime, que t'aime, qui te passionne, là, tu vas forcément être beaucoup plus motivé à le faire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des phases de démotivation, par exemple, si… Bon, là, je vais parler de mon métier, par exemple. Si tu te trouves, par exemple, confronté à un patient avec lequel tu as un peu plus de difficulté, parce que tu n'arrives pas à attraper ce qu'il a besoin, là, tu peux traverser une petite phase de démotivation où tu as moins de patients. Ça peut être démotivant un petit peu. Quand je vois, quand je traverse cette petite phase-là, je fais, mais regarde le travail que tu as déjà fait avec les patients, avec qui ça fonctionne bien. Regarde l'évolution qu'ils ont eue. Et du coup, moi, ça me remotive, parce que je me dis, en fait, je fais du bon travail. Ok, donc tu fais une rétrospection sur toi-même, quand ça ne va pas, et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là ? Qu'est-ce que j'ai accompli, finalement, et que ce serait bête de tout gâcher si tu ne comptes pas, c'est ça ? En fait, quand tu te sens démotivé, il faut repenser à tes petites victoires. Enfin, il n'y a jamais de réellement petites victoires, mais des choses que tu as faites qui te rendent fière de les avoir faites. Et pourquoi ça t'a rendu fière ? Et après, tu peux essayer de travailler pour essayer de retrouver cette fierté. Pas dans la même voie, mais... Enfin, pas dans la même voie, ce que je veux dire. Tu ne pourras jamais reproduire le même état de ce moment-là, mais tu peux reproduire, tu vois ? Et c'est ce qui va te motiver. Quand tu te sens fier de faire quelque chose, c'est là que tu es motivé à le faire. Oui, d'accord, c'est ça. Quand tu as envie de le faire aussi, l'envie est extrêmement aussi importante. Quand tu as envie de faire quelque chose, forcément, ça passe mieux. C'est sûr. Mais l'envie n'est pas toujours là. C'est ça qui est compliqué. OK, j'ai un deuxième cas pour toi. On va parler maintenant d'un étudiant. Bon, alors là, cet étudiant, il doit rendre des travaux, des machins. Là, on va parler d'une motivation de base. Se lever le matin, faire ses devoirs. Comment être motivé ? Comment se dire, bon, allez, cette fois, je le fais. Est-ce que tu as des conseils ? Déjà, le premier conseil, ce n'est pas juste... Enfin, ce n'est pas juste... Allez, hop, c'est bon, s'y met. C'est comprendre pourquoi, là, à ce moment-là, tu n'as pas envie de le faire. Parce qu'il y a souvent des raisons qui sont externes. Ce n'est pas forcément que tu n'es pas passionné par la formation. Souvent, il y a des causes externes qui font que tu n'es pas motivé. Ça peut être des problèmes amicaux, des problèmes familiaux, des problèmes relationnels, amoureux aussi. Ça peut être de plein d'ordres différents. Ou simplement que tu... Des fois, on passe des passages à vide aussi. Et en fait, il faut savoir repérer ce qui se passe. Quand tu as une perte de motivation, il y a souvent une raison. Si ça arrive de temps en temps, ce matin, je n'ai pas envie de me lever, je me suis levé du pied gauche, je ne suis pas très bien. Voilà. Là, OK. Mais à un moment donné, tu arrives à te dire, bon, allez, il faut quand même que j'y aille et j'y vais. Mais par exemple, quand tu es en dépression, en burn-out, ce genre de choses-là, tu veux faire les choses, mais l'énergie, elle n'est pas là. Et là, la motivation, tu peux avoir toute la motivation du monde. Tu n'y arrives pas. C'est encore autre chose. Ce n'est pas qu'une question de motivation. il faut vraiment d'abord percevoir dans quel état tu te sens. Si c'est vraiment juste, moi, je n'ai pas envie aujourd'hui ou si c'est en ce moment, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, vraiment, je sens que je n'ai pas envie. J'ai envie, mais je n'y arrive pas. Là, ce n'est pas qu'une question de motivation, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ce n'est pas du coup ce que tu apprends, toi, dans ton métier, que finalement, tout est lié. C'est ça ? C'est ça. C'est que tout est lié. Tout est lié à tout. Tout est lié. C'est le corps humain. Tout est relié. Oui, oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une façon de faire, en fait. Pour se motiver, des fois, si c'est juste un passager, tu as juste à te mettre un coup de pied aux fesses et c'est reparti. Mais si ça dure depuis un certain temps, là, il faut se poser d'autres questions. C'est qu'il y a autre chose. Ce n'est pas juste... Surtout si tu aimes ce que tu fais, que tu as envie de le faire, mais que juste, tu n'as pas l'énergie qui y va avec. Là, il y a autre chose. Et là, il vaut mieux s'adresser à des professionnels ou se poser, vraiment se poser la question de qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que vraiment, c'est juste que je n'aime plus ce que je fais ou s'il y a quelque chose qui me dérange ? Oui, je vois. Et du coup, à quand il faut déclencher l'alerte ? Est-ce que c'est... Si ça m'arrive, tous les jours, bien évidemment, il faut se poser la question. Oui. Mais je ne sais pas si c'est... Si par exemple, c'est une fois toutes les semaines. Il n'y a pas de règle générale parce que c'est vraiment propre à chacun. Oui, c'est ça. Si c'est une fois toutes les semaines, ça peut être lié à juste ce jour-là, voir si tu es un jour dans la semaine, si tu es le même jour. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là qui fait que tu n'as pas envie. Tu vois ? Des fois, ça peut être lié à l'environnement de ta formation, de ton stage, de ton travail. Par contre, je pense que là où il faut s'inquiéter, c'est quand vraiment ça dure plusieurs semaines ou vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois où tu essayes. Et puis, quand ça va... Tu sais, des crescendos, c'est qu'à un moment, tu es motivé, tu fais les choses et puis petit à petit, tu as de moins en moins envie. C'est que là, il y a autre chose qui te travaille. Et là, il faut vraiment... Et c'est là qu'il faut s'alerter et dire il faut peut-être que je vois quelqu'un. C'est ça. Il faut peut-être que je demande de l'aide. Parce que des fois, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un professionnel, mais je sais parfois de parler à des amis de ce qui nous traverse, de ce qui pose problème. Oui. Ça aide. Mais des fois, on n'a pas conscience de ce qui pose problème parce que des fois, on n'a pas envie de le voir. Le déni. Et du coup, une perte de motivation terrible, ça peut emmener à une dépression ? Ça peut être un symptôme, mais ce n'est pas le seul symptôme. Tu vois, ce n'est pas parce que tu as une grosse perte de motivation sur un truc que c'est forcément que tu es en dépression. Donc en fait, si on résume un peu la motivation, il faut toujours remettre en question l'objectif. Quel est mon objectif ? Comment je vais y arriver ? Ne pas lâcher si on a une perte de motivation et à la limite, faire une rétrospective sur soi-même pour pouvoir continuer d'avancer, ne pas lâcher. Alors ne pas lâcher, je suis d'accord sur le fait de ne pas lâcher, mais tu as le droit quand même de te dire pour le sens, ça me saoule, je n'y arrive pas, comme je pense à ton pote, à ton ami qui ne trouve pas son stage. Oui, c'est pénible. C'est vraiment pénible et en fait, il faut se reconnaître cette pénibilité-là. Il y a aussi à un moment donné, il faut quand même lâcher prise. Il y a d'autres opportunités, même si tu es là que tu veux l'aller, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Peut-être que ça passera plus tard pour un autre stage ou peut-être que ça ne passera jamais et peut-être que tu trouveras mieux ailleurs. Donc, il ne faut pas se fermer aux opportunités et ne pas se focaliser non plus surtout dans la recherche d'emploi ou de stage. Il ne faut pas te focaliser que sur une entreprise ou un truc. il faut rester un peu ouvert d'esprit. Tu peux t'y concentrer un certain temps. Au moment, si tu vois qu'à chaque fois, il dévie, il noie le poisson, etc., au moment, il faut lâcher prise et se concentrer sur autre chose. Sinon, tu as une déperdition d'énergie et c'est là que la perte de motivation arrive et la remise en question de se dire « Merde, mais est-ce que je suis fait pour ce métier-là ? » Est-ce que cela ? Vraiment, je donne des conseils généraux mais il faut les réadapter à sa situation à soi. Bien sûr. Toi, Loli, je ne sais pas si je t'ai déjà posé la question de est-ce que tu as eu déjà des pertes de motivation mais tu m'as dit que tu les avais résolues grâce à ta rétrospective. C'est ça ? Je vais vous parler clairement de ma situation. Pendant mes études de psycho, c'est pour ça que je ne suis pas allée au bout, c'est que je suis tombée en dépression en fait. Donc, voilà. Je suis tombée en dépression et du coup, j'avais une perte de motivation et petit à petit, alors que des cours m'intéressaient, que j'avais envie d'y aller, je ne m'y arrivais juste pas. Je me levais, je n'avais envie de rien. J'ai l'impression à quoi bon ? Ça ne sert à rien et c'est ce qui a fait que petit à petit, je l'ai arrêté mes études pendant un moment. Je suis allée à ma deuxième année de Master 1 et après, du coup, j'ai arrêté, j'ai travaillé, j'ai trouvé un poste d'hôtesse de caisse dans une boucherie. J'ai travaillé là-bas pendant un certain temps et pendant presque un an et après, j'ai eu de nouveau envie de reprendre mes études. Du coup, j'ai cherché dans quoi, qu'est-ce que je peux faire qui me permettrait à la fois de continuer de travailler et de reprendre mes études ? Et vu qu'il y avait le CNAM, je ne sais plus le nom exact, je n'ai plus le CNAM dans la tête, proposer des cours du soir et du coup, une formation de psychologue du travail. Du coup, je me suis engagée dans ce Master 1, dans ce Master-là. J'ai validé pas mal de trucs mais du coup, en parallèle, je travaille à temps partiel. Alors qu'au début, j'étais à temps plein, j'en ai parlé avec l'ARH. Je m'ai dit, oui, si vous voulez reprendre, il n'y a pas de souci, on vous met à temps partiel. Je suis passée à un CDI à temps partiel. Et du coup, j'ai repris mes études et j'ai continué. Puis du coup, je m'ai arrêté. Pourquoi je me suis arrêtée ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Donc, c'est pour ça. Je pense que pourquoi je ne suis pas allée au bout, c'est que je savais qu'il y avait le mémoire et le mémoire me faisait un peu peur parce que j'avais peur de me retrouver encore dans cette situation-là. Voilà. Ma perte de motivation, moi, elle était liée principalement à ma dépression. Ça va mieux depuis ? Oui, j'en suis tentée depuis longtemps. J'ai fait la naissance de mon fils pour être exact, même avant la naissance. avant la naissance de mon fils. Quand tu tombes en dépression, ce n'est pas une chute plus violente, en fait. C'est progressif. C'est vraiment progressif et c'est pour ça que souvent, on s'en rend compte que c'est déjà trop tard. Parce que souvent, on ne veut pas le voir et on essaie de s'obliger. Comme des fois, on ne se sent pas forcément... On n'est pas tous sensibilisés à la dépression et à reconnaître les signes. Et du coup, c'est compliqué de se faire entendre quand on... Ce n'est pas qu'on ne veut pas, ce n'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous bloque et qui fait qu'on n'y arrive pas. On est bloqué, on est empêché à ce moment-là. Au-delà de la motivation, on est passé à la dépression. Oui, mais c'est lié. Il y a des trucs qui sont liés. Oui, c'est lié, bien sûr. Alors, il y a un autre cas où il y a toujours un truc qui nous attire, un centre d'intérêt. Mais est-ce qu'on est toujours motivé à en faire notre métier ? Pas forcément. Mais de ce qui nous plaît, on peut trouver quelque chose qui nous intéresse. Tu aimes les jeux vidéo, par exemple. Il y a quelque chose, tu as des jeux en particulier que tu apprécies plus que d'autres. Par exemple, si tu es attiré par les jeux de gestion, etc., tu peux trouver un métier en rapport avec la gestion parce que c'est à peu près la même chose, sauf que c'est plus réel. Tu vois ? Oui. Enfin, voilà, selon ce qui te plaît, tu peux trouver un intérêt, tu peux trouver une application dans un métier. Mais comment te lancer, tu vois ? Est-ce que c'est facile d'y croire, à dire « Ouais, j'aime faire ça, mais est-ce que je vais y arriver ? » Là, tu vois, c'est la peur qui parle. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Et ça, il faut reconnaître quand on a peur, il faut reconnaître ses peurs. Qu'est-ce qui nous fait peur dans le fait de nous lancer ? Et en fait, quand tu as trop peur de quelque chose, c'est quoi le pire ? Qu'est-ce qui est le pire ? Est-ce que le pire, ce serait de rester dans la situation dans laquelle on est qui ne nous convient pas forcément ? Ou est-ce que ce serait de se lancer, de tenter, de voir ce que ça donne ? Et au pire, on se plante, mais au moins, on en aura tiré des leçons. Et au mieux, on réussit et on aura essayé. Parce que ce qui fait que les gens restent dans une vie un peu morne, un peu qui ne leur convient pas, c'est justement qu'ils n'osent pas. Ouais. Ce n'est pas parce que tu oses que tu vas réussir. Oui. Mais au moins, tu auras eu le courage de le faire et tu auras eu la fierté d'avoir essayé. Et puis, ça te donnera des éléments sur ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Là, j'ai osé. Vas-y, je me suis lancé. Il y a ça qui a fonctionné, ça qui a pas fonctionné. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et petit à petit, tu apprends de tout ça. Ouais, t'arrives à te faire. Tu peux en faire quelque chose derrière. Très belle parole. Bravo. C'est mon métier, j'ai envie de dire. Mais oui, mais oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on va en profiter tant que t'es là puisque tu as un cabinet. J'ai un cabinet. Non, je fais mes entretiens à distance. Voilà, en ligne. Un cabinet en ligne. Oui. Du coup, moi, je propose des entretiens du coup en distanciel. Principalement sur WhatsApp pour me joindre, pour me contacter. J'ai une page Facebook qu'il faut que je remanie un petit peu. Donc, on peut te contacter sur Facebook pour finir à l'entretien. On se dit du coup à la prochaine. On se recontactera du coup Loli pour un prochain sujet qui pourrait vous intéresser. Peut-être on fera un petit sondage à la limite pour savoir quel sujet qui vous intéresserait le plus. Et puis, on verra surtout si Loli peut vous aider parce qu'elle n'est pas experte en tous les sujets. C'est vraiment... Non, évidemment. Mais elle vous aidera le plus possible en tout cas. Voilà. Oui, ça par contre, oui. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada